La juge d'instruction a levé la détention provisoire de Pierre Palmade, ce lundi 6 mars 2023. Mais l'humoriste reste sous écrou à l'hôpital car le parquet de Melun a fait appel de cette décision. Pierre Palmade est bientôt sorti de détention provisoire. L'humoriste avait été placé en détention provisoire, le lundi 27 février dernier, dans le cadre de l'enquête concernant le grave accident de voiture dont il est à l'origine, enfermé et sous surveillance policière dans sa chambre d'hôpital. Pris en charge au Kremlin Bicêtre après avoir été victime d'un AVC il y a deux semaines, il a plus récemment été transféré dans l'établissement Marie-Lanne-Longue du Plessis-Robinson. Mais ce lundi 6 mars 2023, la juge d'instruction en charge du dossier a choisi de lever cette sentence, pour raison médicale. Pierre Palmade toujours sous écrou à l'hôpital, jusqu'à nouvel ordre cependant, l'homme de 54 ans reste pour l'instant sous écrou car le parquet de Melun a gelé cette situation dans l'après-midi par un référé détention, qui oblige le mis en examen à rester détenu provisoirement, a confié le procureur de la République, à plusieurs de nos confrères. L'affaire revient maintenant entre les mains de la cour d'appel, dont le premier président statuera dans les 48 heures. Le fond du dossier sera ensuite étudié vendredi devant la chambre de l'instruction de la cour de Paris. S'il était décidé que la détention provisoire de Pierre Palmade soit maintenue, il devra rejoindre la prison de Freyne dans le Val-de-Marne, lorsque son état de santé le permettra. Pour l'instant, le comédien pris en charge par des équipes médicales spécialisées dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur, doit subir un traitement de plusieurs heures. Pierre Palmade visé par plusieurs enquêtes Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire, après l'accident de la route qu'il a provoqué, le 10 février dernier, alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Trois autres personnes ont été grièvement blessées, dont un homme, un garçon de 6 ans, et une femme enceinte, qui a perdu son bébé. Par ailleurs, l'humoriste est toujours visé par une enquête concernant la détention supposée d'images à caractère pédopornographique. A lire aussi c'est un drame absolu, proche de Pierre Palmade, Vincent Perrault se confie sur leur amitié et évoque l'affaire pour la première fois. C'est un drame absolu, proche de Pierre Palmade, Vincent Perrault se confie sur leur amitié. C'est un drame absolu, pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada